la descente en randonnée attention les amis ça va glisser je vous ai prévenu allez salut les amis salut et bienvenue sur votre nouvelle vidéo aujourd'hui vous l'avez compris on va parler de la descente en randonnée comme on en a déjà un petit peu parler ensemble en randonnée à la montagne on fait deux choses on monte et on descend et quand on descend il ya quand même quelques petites choses à bien mettre au point pour ça se passe bien alors je suis en train de faire cette vidéo en pleine descente je viens de finir un pierrier et et ça a glissé alors je vais ralentir ma cadence voilà reprendre mon souffle et c'est parti on y va alors qu'est ce que c'est bien descendre en montagne notamment sur pierriers qui sont les passages les plus techniques eh bien il ya quatre facteurs mettez les quatre facteurs que je vais vous dire au vert les amis et vous allez descendre toutes les descentes de montagne de france et de navarre sans aucune difficulté deux facteurs physiques pour commencer et après on parlera un petit peu de ce qu'on a dans le crâne avec deux facteurs psychologiques allez facteurs physiques c'est parti la première chose deux millions et deux mille années d'évolution les amis ont permis nous ont permis d'avoir un corps extraordinaire ainsi si je vous assure votre corps est une machine de guerre une machine d'adaptation à tous les milieux c'est extraordinaire y compris la montagne donc lorsque vous descendez en montagne vous allez utiliser votre premier outil qui est votre corps qui est le meilleur est le premier à utiliser toujours et notamment on va jouer beaucoup avec vos jambes et comme on en a déjà un petit peu parlé sur notre vidéo précédente randonnée en montagne eh bien on va utiliser la technique du petit singe ouais la technique du petit singe oui un petit singe qui descend des montagnes il descend pas des arbres celui-ci il descend des montagnes alors pourquoi je vous dis ça vous avez vu comment ça tient un singe sur ses pattes ça a des pattes bien bien souple bien arqué comme ça vous allez faire exactement la même chose et de cette façon on va utiliser nos jambes comme des amortisseurs ce qui fait qu'on va beaucoup limiter le choc articulaire et ça va faire toute la différence bonjour alors descendez avec les jambes raides vous allez vous pétez les chevilles vous pétez les genoux vous pétez les hanches vous pétez le dos les amis donc soyez vraiment bien souple et en premier lieu la première chose à faire c'est la technique du petit singe c'est parti on fait le petit singe allez ensuite deuxième outil on est gâté nous les humains parce que non seulement on a un corps extraordinaire une machine à tuer mais en plus on a un esprit surpuissant ce qui nous a permis d'inventer des outils surpuissants et là bien sûr à nouveau les outils que vous allez utiliser en descente ça va être vos bâtons alors là je suis en train de faire la vidéo bien sûr je n'en ai qu'un en main le deuxième est juste derrière sur mon sac en descente c'est deux bâtons descente égale deux bâtons pourquoi 25 à 30 % du poids notamment pour vous les amis randonneurs 25 à 30 % du poids le portage de votre sac surtout si vous êtes en autonomie va se répercuter sur les bras salut et de cette façon ça fait 25 à 30 % de chocs articulaires en moins sur les genoux lorsque vous descendez sur deux jambes vous avez toujours entre un et deux points d'appui au sol choc articulaire maximale quand vous descendez avec deux bâtons vous avez toujours entre deux et quatre points d'appui au sol ça fait la différence soit en diminution énorme du choc articulaire et donc le soir les genoux ça va bien soit à choc articulaire constant vous allez mais augmenter votre vitesse en descente tout en maintenant le même niveau de sécurité c'est impressionnant vraiment impressionnant et je vous dis ça après maintenant parce que vous êtes avec moi en plein coeur des des pyrénées dans le béarn ici donc ça fait 12 jours maintenant que je fais de la randonnée en montagne j'ai commencé sans bâton j'ai souffert je me suis mis à un puis deux bâtons et la différence mais elle est immédiate immédiate vraiment voilà les deux premiers facteurs physiques vous faites le petit singe et vous utilisez vos deux bâtons pour descendre super maintenant deux facteurs qui se passent là haut dans la tête le premier et le plus important toujours c'est le courage il y ait du courage les amis pourquoi une certaine proportion d'entre nous ont une certaine peur enfoiré de ta main et notamment le vertige la peur du vide qui est un sentiment instinctif normal surtout chez les hommes des plaines moi je suis un homme des plaines je suis né à 180 mètres d'altitude les collines au pays elles font 250 300 mètres les plus hautes bon ben voilà donc quand on arrive à la montagne avec des dénivelé énorme on a effectivement une certaine propension à cette peur du vide à ce vertige mais c'est pas grave moi j'ai le vertige au début du gr10 j'ai souffert mais le vertige c'est comme tout dans la vie ça se travaille et notamment avec son courage pourquoi je vous parle de ça parce que notamment les amis lorsque on a peur du vide on a tendance en descente à mettre son centre de gravité vers l'arrière je veux pas y aller je vais pas y aller je vais pas y aller mais si tu veux y aller c'est vers la descente que tu vas donc ton centre de gravité ça va vers le bas c'est logique c'est normal donc même si tu as le vertige tu as peur putain ce passage il est technique ah j'ai peur du vide mon dieu tu mets ton centre de gravité vers l'avant et pas vers l'arrière pourquoi si tu mets ton centre de gravité vers l'arrière qu'est ce qui va se passer il ya un moment tu vas glisser si tu vas glisser forcément un pierrier même les bons tous les randonneurs et alpinistes un moment ou un autre on glissait normal donc tu glisses avec ton centre de gravité vers l'arrière tu vas basculer sous ton propre poids et tu vas tomber vers l'arrière tu vas tomber sur le cul sur le coccyx sur le dos sur les les cervicales pour peu côté ce réflexe à la con de mettre tes poignets pour ralentir la chute tu vas te fracturer en plus les poignets ça c'est pas bon ah non ça c'est vraiment pas bon surtout en en solitaire à 2000 mètres d'altitude sur un pierrier c'est vraiment pas bon donc grâce au courage que tu vas avoir même si tu as peur ton centre de gravité tu vas le mettre vers l'avant tu vas vers l'avant ton centre de gravité aussi il va de cette façon quand ça va glisser et comme on l'a déjà vu ça va assurément glisser à un moment tu vas glisser vers l'avant donc au lieu de te péter le six tu n'as plus qu'à gérer en fait la glissade sur pierrier pour pourtant pourtant sortir bon je t'avoue que c'est pas une science exacte c'est pas comme le ski gérer la glissade avant sur du pierrier bon c'est avec l'expérience tu t'améliore beaucoup crois moi ensuite le dernier facteur important pour bien descendre en randonnée ça va être l'intelligence et oui l'intelligence travailler aussi avec votre tête la descente notamment sur pierrier c'est de la technique ça veut dire quoi ça veut dire que un il faut être intelligent il faut s'adapter à son environnement et deux c'est une compétence c'est une technique c'est une compétence donc tu prends un apport théorique tu regardes cette vidéo par exemple un petit apport théorique et ensuite pratique 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 et au fur et à mesure de l'expérience tu augmenteras tes compétences pour pouvoir bien techniquement descendre le pierrier le plus vite possible avec le moins de chocs et le moins de chutes possible ça concrètement je ne descends pas un pierrier sans avoir testé le terrain c'est quel type de pierre c'est la petite pierre la grosse pierre toutes les tailles de pierres mélangées ok c'est une pierre poreuse c'est une pierre très glissante c'est sec par terre ou alors il a plu toute la matinée c'est détrempé attention la pierre détrempée c'est extrêmement glissant et je ne fais pas confiance aux pierres si je commence à faire confiance aux pierres les amis au moment où j'ai plus un seul pied dessus où je me suis barré même une grosse pierre car elle est stable pour peu que tu la prennes mal sur l'extrémité et pas sur son centre de gravité elle chasse elle roule elle a bonjour la chute à gérer après voilà un dernier facteur ouais ça c'est un facteur sur lequel on n'a pas la main un facteur génétique si tu as le un centre de gravité bas 1 de petites jambes et ben ma foi c'est un avantage tu vas bien pouvoir descendre mais ça c'est un facteur génétique c'est les cartes qu'on tire à la naissance donc j'ai pas technique pour changer ça allez les quatre choses qu'on a vu aujourd'hui pour récapituler d'abord physique puis psychologique pour bien descendre en montagne 1 tu fais la technique du petit singe comme ça un bien marqué sur tes jambes bien souple 2 tu utilises tes bâtons un outil qu'on a inventé qui vaut vraiment le coup à être utilisé 3 prends ton courage à deux mains tu as le vertige ta peur on s'en fout mais ton putain de centre de gravité vers l'avant de cette façon tu ne tomberas pas vers l'arrière il y aura moins de chutes et moins de blessures et enfin la descente il faut être intelligent et c'est une compétence donc une compétence qui s'affine avec l'expérience avec ces quatre points les amis mais vous allez me me descendre tous les pierriers de france et de navarre comme des petits chamois non dans les pyrénées on dit pas chamois on dit isard donc vous allez descendre tous les pierriers de france et de navarre comme des petites isard allez bisous sur le mufle mes petites isard et à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut